... Vous savez, chaque année, c'est l'enzième année, je crois, que les journées de la TDI sont présentées. Et il y a eu beaucoup de thématiques variées, beaucoup de sujets abordés. C'est-à-dire qu'on avait envie de faire peut-être une sorte de point d'étape, de faire quelque chose d'un petit peu expérimental. Parce que vous savez que la TDI, c'est une association qui aime bien partager avec vous ses interrogations, ses remises en question aussi, ses réflexions, tout ça pour essayer de faire évoluer l'approche de l'accompagnement des personnes vulnérables. Et ce que j'aime bien dans cette association, c'est que tout ça se fait avec humilité, sans donner de leçons, sans procès d'intention, ni posture morale particulière. Elles cherchent juste à identifier ce qu'on peut appeler peut-être les bonnes pratiques professionnelles, ou plutôt, on verra tout à l'heure, ce que serait une juste pratique. Ce juste équilibre entre la protection, l'interdit, la permission, l'écoute, le respect, la liberté, le risque. Des interrogations qui sont au cœur de vos métiers et de vos vies. Que vous soyez bénéficiaire, que vous soyez professionnel, famille, institution, pouvoir public. Et tout ce travail, finalement, peut se résumer en un mot, c'est l'éthique. La réflexion éthique est en effet assez incontournable, je crois, dans l'action médico-sociale, puisque chaque décision impacte intimement vos bénéficiaires. Alors, ce matin, on vous propose de créer pendant 12h, 12h30, un espace éthique. C'est-à-dire que c'est un lieu de réflexion, un lieu d'échange très interactif. Vous allez voir, le micro est ouvert, vous prenez la parole à tout moment, il suffit de la demander. Et je pense que c'est comme ça qu'en parlant ensemble, en échangeant, sans a priori, que l'on pourra peut-être faire gerber de nouvelles idées, en tout cas, de faire progresser cette réflexion. Alors, on aura un fil conducteur, il y aura plusieurs thèmes que nous allons vous proposer. La relation à l'autre, la recherche de l'expression des volontés des personnes, le rapport aux soins, à la santé, la communication, la recherche d'un langage commun, on verra que c'est un beau challenge, et puis la construction d'une relation toujours plus humaine. Alors, avant de retrouver Michel Bonham, le président de la TDI, je vous propose juste, en trois minutes, d'essayer de cerner l'origine des enjeux de cette démarche éthique. Avec Patrick Besson, c'est un expert en la matière que nous avons pu rencontrer à la sortie d'un colloque à Montpellier il y a quelques semaines, et on a eu envie de lui poser la question, pour lui, qu'est-ce que c'est l'éthique, comment définir l'éthique. Et pour la petite histoire, sachez qu'à la TDI, on est assez férus de jeux de mots, d'expressions, on aime bien en connaître les origines, et là, vous allez voir que l'expression « l'habit ne fait pas le moine » est totalement démentie. Je reçois à l'instant un message de Serge Loubet que je vous communique. Avec mes pensées les plus amicales, à vous tous pour cette matinée, bien à vous et à notre TDI, Serge.